T'as mis combien là ? Ouais il y a 140 là 140 ? Ouais Comment tu fais ? Moi ça fait 2 ans là je suis bloqué à 90 kilos Mais c'est quoi ton programme d'entraînement ? Je fais du 3x10, 3x10 à 90 Tu fais pas de force ? Comment ça de la force ? Je suis un body moi Va prendre tes affaires tu vas t'entraîner avec moi Je suis un body moi Va prendre tes affaires Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi faire des cycles de force ? Parce que moi je me souviens à mes débuts quand je faisais la musculation Mes 2-3 premières années je faisais beaucoup de 3x10 Et qu'il n'y avait pas de 5 ou 3 voire 1 répétition Dans la tête des gens c'était entre 8 et 12 répétitions et rien d'autre Dans ma tête aussi je sais pas si toi Si je suis passé par là aussi je faisais que du Entre 8 et 12 répétitions et rien d'autre T'as commencé à partir de quelle année de pratique à faire ? Un peu de force Deuxième année Et pourquoi t'as voulu instaurer des cycles de force ? Parce que j'ai vu que je commençais à stagner sur mes perfs Et vu que tu stagnes sur tes perfs tu stagnes musculairement également Au début ce qu'on fait tous c'est du 3x10 Parce que tout le monde nous le vend comme le meilleur moyen de prendre de la masse Et que ça fonctionne au début Et ça fonctionne parce qu'on est débutant Mais ça faut savoir que quoi que vous allez faire au départ Même du 15-20 tu vas progresser Voilà vous allez progresser Donc nous on a fait aussi cette erreur Les 2-3 premières années on faisait du 3x10 On voyait que ça marchait et tout Du coup on continue on a insisté là-dedans On a creusé 3x10 c'était sur tous les exercices Ou 4x10 ou 5x10 vous avez compris la logique Bien sûr Une trente, deux minutes de repos c'est classique C'est exactement ça Donc pour faire ça vous n'avez pas besoin de coach c'est sûr Mais à un moment donné au bout de 2-3 ans Donc Pimou ça a été 2 ans Moi c'était 3 ans Tu vois que ça marche plus Tu insistes, tu continues Les perfs elles ne montrent plus Tu vois qu'en masse tu ne prends plus Ton corps il ne bouge plus C'est exactement ça Donc là on a commencé à faire nos recherches Et on a compris qu'il fallait instaurer des cycles de force Yes Dans nos programmes Et du coup à quoi ça nous sert ces cycles de force ? Il faut savoir que le muscle il va réagir à la charge Quand on utilise la tension qui est appliquée sur le muscle Donc plus la charge va être élevée Plus logiquement tu prends du muscle Bien sûr c'est ça C'est logique Donc si tu fais un cycle de force Par exemple avant tu faisais ton 3x10 à 100 kg Tu fais un cycle de force A la fin de ton cycle de force tu fais ton 3x10 à 110 kg Ton muscle forcément tu mets plus de charge Il va s'adapter Tu vas prendre de la masse musculaire En fait il faut se servir des cycles de force Pour pouvoir faire de l'hypertrofile Donc du J-REP avec une charge plus élevée Mais si vous cherchez à gagner en force sur du J-Répétition Ça va être plus compliqué Il y a des méthodes de force qui existent Pour vous faire progresser On en a fait des vidéos On en a fait, il y a le 5-3-1 qui s'affiche ici Il y a le 5x5 Donc il y a le respose aussi Il y a aussi les top 7 qui fonctionnent très bien Les top 1ère barre en très lourd Voilà Donc il y a plein de choses à faire Essayez de modifier votre programme à la suite de cette vidéo Si vous êtes dans ce cas là Ça fait 2-3 ans que vous vous entraînez à être du 3x10 ou 4x10 Essayez d'intégrer ces cycles de force Et vous verrez que vous n'allez plus stagner Ça va débloquer votre progression Il y a encore une technique C'est la potentiation qui est utile pour la force Il y a plusieurs vidéos où on nous voit faire de la potentiation Pourquoi on aime bien cette méthode C'est parce que ça envoie un influx nerveux Ça nous prépare à porter des charges lourdes pendant notre séance En gros, si je dois faire du 4x10 à 100 kg Juste avant, je vais me faire une répétition ou deux à 120 kg Pour habituer mon corps à porter une charge plus lourde C'est ça Les 100 paraîtront plus simples Et les 100, ils me paraissent plus simples Donc il y a plein de façons de faire On ne va pas vous montrer les méthodes de force qui est 10 C'est ça, il n'y a pas de meilleure méthode Il y a juste plein de méthodes différentes Essayez-les, intégrer-les surtout dans vos programmes Pour ma part, c'est le 5-3-1 que je préconise Parce que j'adore faire ça Moi, je marche au top 7 Et puis mousse, c'est le top 7 Donc vous trouvez votre méthode Il y en a plein sur internet Mais attention à ne pas rentrer dans l'ego lifting Les gars Oh, j'en connais un ici Il y a rentré dedans Il y en a, il y en a À partir du moment où on découvre la force On a envie de rentrer dedans On oublie le body On commence tous à faire du cover Les gars, si vous voulez commencer un cycle de force C'est bien d'avoir une technique parfaite C'est pour ça que c'est bien de commencer ces cycles de force Au bout d'un an, deux ans de pratique Quand vous êtes sûr que la technique est correcte Parce qu'on a tendance à faire parler l'ego Je suis d'accord, ce n'est pas pour les débutants Sur 3 reps, les gars, c'est facile de soulever beaucoup Donc on a tendance à vouloir mettre trop vite trop lourd Attention à ne pas rentrer dans l'ego lifting Il n'y a pas de blesser La force, elle doit vous servir à faire du muscle Et pas à gonfler votre ego Oui, c'est ça C'est bien de faire des 200 kg au soulever de terre Mais si à côté, vous n'avez gagné aucun muscle À part si vous êtes power, ça ne vous sert à rien Donc faire des cycles de force, les gars Il y a plusieurs façons de faire Vous verrez si vous découvrez des vidéos Nous, on va essayer d'en faire de notre côté On a fait le 5-3 On va essayer de faire d'autres méthodes de force Et juste, vous pouvez planifier ça sur un mois Vous ne faites que de la force Mais nous, ce qu'on préfère faire C'est d'intégrer la force dans l'entraînement d'hypertrophie Voilà, c'est-à-dire que sur les deux premiers exercices On va travailler la force Et plus la séance va avancer Plus on va rentrer dans l'hypertrophie Et pour finir, dans de l'endurance Pour vasculariser un maximum, un maximum de sang C'est plus facile pour nous de suivre Lorsqu'on fait tout en même temps Que de faire un mois de force Un mois d'endurance Un mois d'hypertrophie Surtout que ça peut être frustrant Si tu arrêtes l'hypertrophie pour un mois de force Tu vas perdre en volume musculaire N'hésitez pas à tester cette méthode Chez nous, ça marche Peut-être que chez vous, ça marchera aussi Et il y a plein de façons de faire Nous, c'est la nôtre Si vous choisissez un programme personnalisé Sur notre site internet Pour qu'on vous fasse Votre cycle de force Votre nouveau programme C'est comme ça qu'on marche Vous verrez que dans nos séances C'est de la force en premier Et plus on avance dans la séance Plus on est sur l'hypertrophie Et de l'endurance Donc également, si vous faites un cycle de force Ne faites pas de cycle de force En déficit calorique Ça ne servira à rien Vous ne gagnerez pas de force Vous allez juste continuer sur la stagnation C'est vrai, c'est important La diète, toujours en adéquation Avec l'entraînement Si les power sont gros Ce n'est pas pour rien De toute façon Ils ont bien compris Je pense que ça les arrange Là, est-ce qu'après cette vidéo Ils vont modifier leur programme Ils vont mettre de la force De leur programme Moi, j'espère pour eux Parce que quand je vois nos perfs Nos physiques Je trouve que ça a bien marché sur nous Donc il n'y a pas de raison Que ça ne marche pas sur eux Faites-nous confiance d'ailleurs On a réussi à se transformer physiquement C'est notre job aussi On coche des gens Ça a marché sur nos clients Donc il n'y a pas de raison Que ça ne marche pas Si vous n'avez pas d'exercice de force Dans votre programme Ou si vous ne faites pas de cycle de force N'hésitez pas tout de suite à commencer Si votre technique est parfaite Vous allez progresser Et si vous n'avez pas de pathologie bizarre Evidemment Pas de scoliose Pas de trucs qui vont leur faire mal Mais ça, ils sont censés le savoir Et si vous progressez après ça N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo En commentaire Vous mettez Merci Jijo Merci Piemousse Grâce à vous Ma vie a changé Je vous envoie le chèque A W Donc en ce sens Nous on aime ça Bon en tout cas Nous on est des body Mais la force On a compris Ça fait partie Ça fait partie de notre sport Parce que souvent Les gens ils veulent diviser Le power Le body Les gars on a besoin De toutes les filières Même le crossfit Pour avoir un corps Qu'on souhaite Ouais c'est ça Pour atteindre nos objectifs Voilà pour atteindre nos objectifs Attention si la plupart des gens Qui font de la mission Ont des grosses perfs Ceux qui ont des bons physiques Souvent ont des grosses perfs C'est pas pour rien Ouais De toute façon C'est pas pour rien De toute façon Tu peux pas avoir un gros physique Et être pas fort Ça n'existe pas Tu peux pas avoir des gros pecs Énormes comme lui Et faire 60 kilos au coucher Ça n'existe pas 140 quand même Je suis fier Parce que mon objectif Quand j'ai commencé à muscu C'était 100 kilos Aujourd'hui grâce au cycle de force Je fais 140 les gars Vous pouvez le faire aussi Parce que je suis pas très J'ai des petits zo Vous voyez Je suis pas conçu Pour être très fort Mais j'arrive quand même A soulever 140 kilos De toute façon Suffit de remonter dans les vidéos Vers le road to pymousse Où ton PR était à 120 C'est vrai Bref Pour vous aider aussi Moi ce que je préconise Je l'ai bien caché Parce que lui va me le piquer C'est les pré-workouts Sur votre premier exercice Si vous faites de la force Vous avez besoin d'envoyer Donc Hydravol Les gars C'est un super booster Bêta-alanine Arginine Et du pump aussi Donc si vous prenez Celui-ci Vous n'avez pas besoin De prendre le rouge Il y a tout ce qu'il faut dedans Mais ne le prenez pas le soir Voilà Parce qu'il faut pouvoir dormir Mais en gros C'est une grosse dose de caféine Pour être sûr de pouvoir Soulever un maximum de 2 fois Il faut être bien focus en plus Donc c'est parfait Hydravol Moins 20% Avec le code Fitness Fusion Et je pense que c'est tout Bon réflexe Bien joué C'était Fitness Fusion De l'AFF Vous étiez en premièrement J'arrête J'arrête Si ça y est Tu t'en vas Vous étiez en présence De Pymousse Et Didio Force Et fun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada